Bonjour Delphine! Bonjour Julie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, je suis super contente que tu vas nous parler du stress, de l'anxiété et surtout comment faire pour mieux gérer ces états de stress et d'anxiété dans la vie quotidienne avec des petits outils bien sympathiques. Je te laisse la parole. Oui, merci Delphine. Alors, je vais débuter par vous expliquer un petit peu le stress, les trois phases du stress. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est Anne Self qui a développé trois phases du stress. Alors, il y a la phase d'alarme en tout premier lieu. Et ensuite de ça, il y a la phase de résistance et la phase d'épuisement. Et avec toutes ces phases-là, moi, je vais vous parler des plantes qu'on peut prendre parce que moi, je suis plus sous l'angle des plantes aujourd'hui que je vais vous parler, qu'on peut incorporer selon où on en est dans ces phases-là. OK. Alors, quand on est dans la phase d'alarme, ça, c'est quand on a un stress qui arrive rapidement. Si on a un événement stressant dans notre journée, puis on sait le gérer. Ça arrive, OK, puis après ça, on se calme. Ça, c'est la phase d'alarme. OK. Si on a plusieurs phases d'alarme dans la journée et sur une plus longue période, sur plusieurs jours, alors là, on devient dans la phase de résistance. Alors là, notre corps, il résiste à ce stress-là. Il va travailler plus fort. Il va mettre en branle des systèmes. Je n'embarquerai pas là-dedans parce que sinon, ça peut être très long. Alors, il va embarquer dans la phase de résistance. Et si ce stress-là, cette phase de résistance, ça dure sur plusieurs semaines, jusqu'à une semaine et plusieurs semaines, comme parfois, c'est le cas quand on vit des expériences très stressantes, comme des décès, ça peut être des déménagements, des pertes d'emploi. Un nouvel emploi aussi, ça peut être très stressant pour certaines personnes. Alors, des fois, c'est la perte de quelque chose. Alors, ces stress-là, à long terme, ou des fois, c'est juste au travail aussi. On vit des périodes que c'est vraiment stressant parce qu'il faut travailler plus fort, ou des fois, c'est notre employeur qui… Bref, quand on vit des périodes stressantes sur le long terme, à un moment donné, le corps, il commence à s'épuiser, de résister et de travailler fort. Alors là, il tombe dans la phase d'épuisement. Là, souvent, on remarque qu'on est stressé, mais là, on a moins faim, on est plus fatigué. Là, on sent que le corps commence à perdre de sa vigueur. C'est bien de connaître les trois phases parce qu'on est toujours, on ne change que ce dont on a conscience. Donc, c'est déjà super de pouvoir prendre conscience des trois phases, des trois états de stress pour aller mieux le gérer finalement et l'atténuer. Alors, vas-y, je te laisse parler, mais je ne connaissais pas. C'est super intéressant. Alors, si vous êtes dans la phase d'alarme, que vous avez vécu plusieurs stress, ou juste un stress sur le corps, le genre très bien. Mais mettons que dans la journée, vous avez vécu plusieurs petits stress, puis que ça fait deux, trois jours, puis que là, vous sentez que, tu sais, on n'est pas très bien, on est stressé, on a plus de difficultés à dormir, tu sais, on est plus agité. Alors là, on peut aller prendre des plantes qui sont sédatives, qui vont aller aider à calmer le corps. Comme par exemple de la lavande, de la valériane, de la camomille aussi. Tu sais, puis toutes ces plantes-là peuvent être prises soit en teinture mère, soit en capsule aussi, soit en… des fois, il y a des huiles essentielles aussi. Ensuite, il y a le houblon. Ah, le houblon. La mélisse. Le houblon, oui. Il y a des formules qui sont avec comme houblon, valériane, passiflore. Le houblon, il est reconnu. Pas la bière, là, OK? T'as bien écouté ce que je pensais. Je suis une fille du Nord, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai grandi dans les champs de houblon. Ah oui, pour vrai? Ah, génial! Ensuite, il y a la lobélie qui aide beaucoup à calmer. Le tilleul, passiflore. Tu vas nous mettre, excuse-moi de te couper, tu vas nous mettre un petit peu un petit récap de toutes ces choses-là ou pas? OK. Pour nous dire, peut-être, nous orienter vers quel type de format, sous quel type de format l'acheter, ou peut-être, je ne sais pas, un magasin que tu aimes bien en particulier, ou un site ou quelque chose. On va tout vous mettre en dessous de la vidéo. Allez voir juste en dessous. Oui. OK, parfait. Merci. Il y a la miel perte. Il y a une miel perte aussi, qui aide beaucoup, surtout pour l'automne. L'automne, c'est plus dépressif, mais ça aide vraiment beaucoup à ça. Le miel perte, par exemple, c'est un très bon relaxant, sauf qu'il faut faire attention de ne pas aller au soleil, de ne pas consommer d'alcool, d'anti-axéolithique et d'antidépresseur. Alors, c'est peut-être moins mon préféré, sauf que si, dans votre stress, vous vivez aussi une période qui est plus dépressive, que c'est difficile d'avoir de la joie, puis vous sentez que vous êtes plus déprimé, alors le miel perte peut être parfait. Même moi, je l'adore parce qu'il est considéré comme un antidépresseur aussi. Ah oui? Oui. Oui. Mais c'est juste que c'est ça. Il y a des contre-indications. Et il y a une autre plante que j'ai... Bien, une autre plante. Bien, oui, c'est une plante, mais c'est un dérivé d'une plante que j'ai découverte dernièrement et ça aide vraiment beaucoup. Je sais que ce n'est pas partout que c'est légal, mais en tout cas, au Canada, ça l'est. Alors, pour les Canadiens ou les Américains, je sais que peut-être pas partout aux États-Unis, mais en tout cas, bref. Quasiment maintenant, oui. Oui. Le CBD est vraiment... En tout cas, ça aide vraiment beaucoup à se calmer. Et je trouve que c'est... Tantôt, tu vas peut-être parler du nerf vague, mais ça aide beaucoup à calmer le nerf vague aussi, mais ça qu'aime beaucoup le système nerveux. Alors, et pour les personnes, si vous voulez l'essayer, qui prennent la caféine et que la caféine ne leur fait pas et que, mettons, que tu as pris un café parce que tu avais le goût d'un café et que tu sens que ça te fait de l'agitation, de prendre double dose de CBD, ça aide énormément. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Alors, je donne le truc à d'autres, des fois, que ça peut aider d'autres gens. Mais c'est vrai que le CBD... Alors, CBD, donc, le cannabis. CBD, c'est vraiment le cannabis. Donc, et légalisé ici, en Amérique du Nord, dans la plupart des États ici aux États-Unis. Et ça aide beaucoup les gens à dormir aussi. Enfin, au lieu de prendre des cachets, etc., finalement, enfin, pouvoir dormir et... Bon, il y a les pour et les contre. C'est toujours pareil. Il y a des abus partout. Mais ça a aidé beaucoup de personnes pour les douleurs aussi. Mais là, ce que je te parle, pour se calmer, c'est le CBD, mais avec très, très, très peu de THC. Il y a vraiment beaucoup. Oui. C'est ça. C'est très encadré aussi. Parce que l'idée, c'est d'aller voir quand même quelqu'un qui connaît très bien toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'idée de se dire... Parce que maintenant, on trouve ici dans les supermarchés du CBD dans tous les sens. Je pense qu'il faut faire très attention à aller voir un médecin ou quelqu'un qui, en tout cas, qui a étudié un peu le sujet pour être sûr de prendre la bonne dose, ce qu'il nous faut, etc. Bien, c'est d'aller dans une boutique spécialisée de ça. Je pense que ça peut être très bien pour commencer, pour aller chercher de la vraie information juste. Oui, exactement. J'ai oublié de vous spécifier, de toujours faire attention quand vous prenez des plantes ou des suppléments, de toujours attendre un deux heures entre la prise de ça et la prise d'un médicament. Toujours espérer deux heures. Oui, parce que si on le prend en même temps qu'un autre médicament, ça se peut qu'il y ait une contre-indication ou des effets indésirables ou un effet amplificateur ou un effet qui va aller diminuer votre médicament. Alors, c'est vraiment important de se passer de deux heures. Et idéalement, de consulter un naturopathe ou un thérapeute qui va vous aider là-dedans aussi, de mieux vous conseiller selon ce que vous vivez. Mais c'est sûr qu'il y a les petites plantes que j'ai nommées, c'est des plantes qui sont quand même simples. Puis à part le mille-pertu qui a des contre-indications, le restant, il n'y a pas de contre-indication. OK. Donc ça, c'est pour le stress de la phase 2, la résistance? La phase 1. Ah, 1, l'alarme. Oui. Et on peut en prendre aussi avec la phase 2 qui est la résistance. Quand on commence à voir que notre corps, on le sait qu'on est stressé, on le sent. Notre corps, il travaille fort contre ça. On peut aller prendre des plantes sédatives ou calmantes. Et on peut aller chercher les plantes adaptogènes aussi à ce moment-là. Alors, les plantes adaptogènes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ces plantes-là. On entend souvent le mot, mais qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? Bien, en fait, c'est que ces plantes-là, ils aident à aller, ils favorisent un état de résistance pour aller, pour aider notre corps à plus travailler contre les signaux. Et le gérer, finalement. Oui, plus le gérer contre tous les signaux du stress, à s'adapter, puis pour aider à fournir un effort de plus. Mais, en fait, ce que ça fait, c'est que ça renforce et revigore le système immunitaire. Ça offre une énergie durable aussi. Alors, quand ça fait longtemps qu'on est stressé et qu'on se sent que notre corps est plus fatigué, alors on va aller prendre des plantes pour justement aller revigorer notre corps. L'équilibre hormonal, ça aide aussi à la fatigue, à l'anxiété. Ça aide les performances mentales, parce que c'est quelqu'un qu'on est stressé, bien, notre tête, ça va très, très vite, hein? Alors, ça aide à aller focusser notre cerveau pour avoir une performance mentale. Une endurance physique aussi, alors quand on est stressé, ça fait longtemps, comme je disais, on est fatigué, alors ça aide à aller donner de l'endurance. C'est vraiment un tonique pour le système nerveux, parce que quand on est stressé, notre système nerveux, bien, à un moment donné, il s'épuise, puis il devient comme tellement agité qu'il y émane et il s'épuise. Alors, ça va aller aider le système nerveux. Il y a d'autres bienfaits aussi, là, mais... Non, mais en fait, c'est toujours pareil, on peut y passer des heures. Mais là, c'est vraiment l'idée de nous donner quelques pistes que tu vas reprendre un petit peu en dessous de la vidéo. Et puis, si quelqu'un souhaite en savoir encore plus, bien, de te contacter vraiment concrètement, c'est de te contacter pour en savoir vraiment plus, parce que Julie, effectivement, je confie, on peut passer des heures à nous raconter à nous raconter, à nous aider. Et tu l'as fait récemment avec une amie qui était enceinte pour la conseiller ce qu'il lui fallait en termes de plantes, en termes de suppléments pour... Et puis, toi, tu fais aussi... Alors, je vais me permettre de le dire, mais tu le fais aussi en intuitif. Donc, tu viens chercher dans le... Il y aura diesthésie, pour être plus exacte, en plus, pour aller chercher dans l'énergie de la personne ce qu'il est bon pour elle à ce moment-là. Donc, Julie est vraiment très, très douée, très talentueuse. Bien, merci pour le compliment, Delphine. Oui. C'est gentil. Donc, excuse-moi, je te laisse continuer, mais vraiment, si vous voulez en savoir vraiment plus et travailler avec quelqu'un de confiance, Julie est vraiment très, très efficace. Merci. C'est gentil. Alors, dans les plantes qui aident, les plantes adaptogènes qui vont justement aider la phase 2 et la phase 3. La phase 2, on peut commencer à en apprendre un petit peu avec des plantes calmantes. Mais les plantes adaptogènes, elles vont être vraiment très, très efficaces pour la phase 3, que là, c'est la phase d'épuisement, que le corps est vraiment épuisé, puis que là, tu sais, on veut continuer, mais on veut remonter aussi, là, parce que, tu sais, sinon, ça prendrait vraiment très beaucoup de temps à se remettre des fois de ce stress-là. Alors, les plantes adaptogènes vont aller aider le corps à donner un petit boost. Alors, on a la réglisse. L'extrait de réglisse est très, très bon en passant pour les surrénales. Ah, super. Excellent pour aller aider les surrénales. J'avais demandé, parce que, justement, le stress, souvent, il donne un grand coup de pression sur les grandes endocrines, donc c'est les surrénales, etc. Donc, ah ben, super, la réglisse pour les surrénales. Ah ben, super, je ne sais pas. Ah, et la réglisse aussi, quand on attrape une grippe, un rhume et que ça dure longtemps, souvent, les surrénales vont aller se fatiguer. Alors là, si on veut se remettre de notre grippe, de notre rhume qui tire, tu sais, les gens qui sont malades puis que ça dure longtemps, ben, c'est d'aller reprendre quelque chose pour aller remonter les surrénales. Pour les gens qui toussent, là, puis qui toussent, puis qui toussent, puis que, tu sais, ça ne finit plus, là, ben, souvent, c'est les surrénales qui sont plus épuisées, alors on va aller prendre la réglisse. Alors, je fais une petite parenthèse avec les surrénales aussi. C'est toute l'énergie des reins qui est aussi liée aux cheveux, les cheveux gris. Je vais prendre la réglisse, moi, je pense. Ah oui? Et là, en passant, ce n'est pas la réglisse, là, qu'on achète à l'Église, là, tu sais, c'est l'extrait de réglisse, c'est une plante, là, Delphine. Ah, écoute, à chaque fois, tu me parles du houblon, de la réglisse, moi, je suis toute contente. Je me dis, je vais prendre une bière, ça va me régler mon problème. Une bière avec la réglisse? C'est une petite sac de réglisse, ça, ce n'est pas mes surrénales, ça, ce n'est pas pour me calmer. Mais quoi qu'en passant, le houblon, dans la bière, l'alcool, chez les personnes qui sont surrénaliens, ça les aide beaucoup en fin de journée, vers 4 heures. Souvent, les surrénaliens, on remarque que vers 4 heures, ils vont prendre une coupe de vin, un petit verre de bière, et ça va les calmer, parce que ça va les calmer les surrénales que toute la journée, ils ont travaillé. Fait que si vous connaissez des gens qui, vers 4 heures, ils ont juste le goût de prendre une petite pour se calmer, c'est parce que ce sont des surrénaliens. C'est bon. Ensuite, dans les plantes adaptogènes, on a, la réglisse, je l'ai dit, les feuilles de gothicola, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Non, jamais entendu. Non? OK. Le gothicola, c'est comme, c'est une plante adaptogène, ça fait que c'est une très bonne plante pour aller revigorer aussi toutes les glandes du corps. Il y a les ginsens américains, ginsens chinois, ginsens sibériens et péruviens, puis il y a le maca. Si c'est des plantes qui vous intéressent, vous pouvez aller faire des petites recherches sur Internet et en parler aussi de ces plantes-là, c'est très intéressant. En passant, c'est vrai, les ginsens, il faut faire attention parce que si on prend du chromatin ou si on a une opération qui s'en vient ou si on fait de l'hypertension, de l'hypoglycémie, du diabète, il faut faire attention. Finalement, il y a des contre-indications plus avec le ginsens, mais moi, je l'adore parce qu'il va vraiment donner de l'énergie et vraiment aider les gins. Le schizandra, lui, moi, je l'adore. Il va vraiment falloir que tu écrives tout ça parce que je ne connais rien du tout. Le schizandra, lui, il aide beaucoup au sommeil, à la mémoire aussi. Il calme vraiment très bien, moi, je trouve. En même temps, il va aller donner de la force et de la vigueur au corps. Le basilic sacré, moi, je l'adore. Alors, en tisane, le basilic sacré, il est très, très bon en tisane. Avant de se coucher, c'est merveilleux. Il y a vraiment un très bon goût. Ce n'est pas du basilic comme qu'on achète à l'épicerie, l'épice. C'est vraiment une plante thérapeutique qui est le basilic sacré qu'on fait en tisane. Je ne connais pas du tout. J'en ai-tu d'autres? En gros, c'est plus ceux-là, moi, que je trouve les meilleurs. Je voulais faire une petite parenthèse aussi sur le rescue des fleurs de mac. Je me demandais si tu allais en parler du rescue, justement. Impeccable. Parce que souvent, on prend quand il y a un stress d'alarme. On dit tout le temps. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec du rescue dans mon sac, en fait. Ah, génial! Wow! Ça marche, hein? C'est marrant, quoi. Parce que ça calme. Bon, je te laisse parler. On l'a en goutte, parce qu'on peut le prendre sous forme de goutte. Ou sous forme de petites pastilles aussi. Moi, j'ai toujours des petites pastilles dans ma sacoche. Et parfois, quand il se passe des choses ou que là, je sens que j'en prends une, puis ça aide vraiment beaucoup. Alors, je vais raconter une histoire. C'est très personnel, mais c'est rigolo. Il y a eu un moment donné où j'ai dû prendre un avion. J'ai dû voyager, mais pour des conditions un peu particulières. Et j'étais vraiment stressée. J'adore voyager, j'adore prendre l'avion. Mais cette fois-là, j'étais stressée. Et il n'y avait rien qui me calmait. J'ai pris une pastille rescue, ne marchait pas. Deux pastilles rescue, ne marchait pas. Trois pastilles rescue, ne marchait pas. Sauf qu'à la quatrième, c'est un effet laxatif, quoi. Il a fallu s'arrêter dans une station service. Parce que vraiment, c'est un effet laxatif. Donc, les plantes, attention, même si on a l'impression que c'est rien, c'est des plantes, c'est très efficace. Et si ça ne fonctionne pas la première fois, l'idée, ce n'est pas de continuer, c'est d'attendre et de continuer à respirer, de se calmer. Ça va venir. Mais le rescue, en fait, si jamais ça arrive, que vous êtes dans une période comme ça, comme ce que Delphine vient d'expliquer, ce qui est conseillé, en fait, c'est d'attendre à 15 minutes. Après 15 minutes, s'il n'y a pas l'effet, on attend une autre 15 minutes, on peut attendre une demi-heure. Parce que des fois, c'est comme, mettons, quand tu prends un acétaminophène, ils disent toujours que ça prend une demi-heure à faire effet. Les plantes, c'est un peu la même chose. Ça ne fait pas effet comme ça. Ça prend un petit bout avec le corps, l'assimile, puis que ça va vraiment partout. C'est ça. Ça, c'est bon pour les impatientes comme moi, de connaître ce truc-là. Ils font aussi en spray, le Rescue. J'ai déjà vu en spray. Oui. C'est pratique pour les enfants, pour le coup, parce que c'est en spray, quoi. Les pastilles aussi, les enfants, ils aiment beaucoup. En plus, c'est bon, les pastilles, parce qu'ils mettent des trucs dedans, la myrtille et autres, au bleu. Ah, bien, nous, c'est plus comme au miel. On dirait que c'est comme plus sucré, ce n'est pas au myrtille ici. Nous, ici, on a la framboise et au bleu. Oh! La myrtille. Ah, bon. Je ne savais pas qu'ils en faisaient des différentes ailleurs. Et l'autre chose que je voulais vous parler, qui est très, très, très importante avec le stress, c'est vraiment l'hygiène de vie. Ça, je pense que c'est important des plantes. Oui, ça peut vraiment nous aider, nous apporter un très, très bon support. Mais à la base, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et quand on est stressé, bien, souvent, on est tellement dans notre tête que des fois, on oublie des choses. On oublie la vraie base, qui est, en fait, de faire du sport. Puis quand on est stressé, juste d'aller prendre une marche dans la forêt, même si on ne court pas, ce n'est pas obligé d'être un sport intensif. Juste d'aller prendre une petite marche dans la forêt, sur le bord de l'eau, Delphine, ou d'aller bouger un petit peu, ça aide tellement à évacuer le stress. C'est vraiment important. Et même si vous êtes dans une période et que vous n'avez pas le temps, bien, il faut prendre 15-20 minutes dans la journée pour le faire, parce que ça, ça fait vraiment du bien. Alors moi, mon astuce pour le stress, c'est pour évacuer, que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas envie de sortir parce qu'il pleut dehors, je ne sais quoi. Je mets une musique, je me force, parce que parfois, il faut se forcer, même. Je me force à mettre une musique que j'aime vraiment bien. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai une playlist qui est prête, déjà. Dans les moments où on va bien, c'est les moments où il faut qu'on mette toutes les stratégies pour les moments où on ne va pas bien. Et donc, dans les moments où je vais bien, je fais une playlist de trucs que j'adore, de musique que j'adore, ou de vidéos que j'adore, etc. Et dans les moments où je ne vais pas bien, parce qu'on a tous des moments comme ça, c'est la vie. Dans les moments où je ne vais pas bien, c'est là où je suis bien contente que la playlist est faite déjà, parce que sinon, je n'ai aucun goût d'aller chercher un truc sympa. Donc, je me force, parce que vraiment, encore une fois, il faut se forcer. Il faut se forcer à chercher la playlist qui fait du bien. On met une musique, et puis on commence à danser. Alors moi, j'aime bien danser, alors évidemment, c'est assez naturel chez moi. Mais juste se forcer à se mettre en mouvement. Alors, je ne parle pas, là, c'est un peu extatique comme musique, mais de bouger. Et si on n'a pas envie de danser, juste de sautiller sur soi-même. C'est en Qigong qu'on fait ça, d'ailleurs. C'est de sautiller sur soi-même pour faire partir l'énergie, finalement. Oui. Ça, ça aide vraiment beaucoup aussi. Rien que de faire ça, là, ça fait du bien. Juste de bouger, parce que c'est ça, l'énergie est comme stagnante dans ce temps-là aussi, quand on est stressé. Juste en bougeant, on la fait circuler. On l'évacue aussi plus facilement. Oui, c'est ça. C'est d'arrêter de tout contenir à l'intérieur. C'est vraiment d'évacuer et de faire sortir le stress. Le stress, c'est un blocage des énergies. De toute façon, aussi, c'est tout un système avec le système nerveux autonome, mais c'est aussi un blocage des énergies, un peu comme les maladies. Donc, à un moment donné, il faut faire bouger toutes les autoroutes à l'intérieur. Et un truc aussi, si jamais vous êtes tout seul, qui peut vraiment aider, c'est de crier. C'est vraiment de lâcher, de crier et de tout sortir, le stress, mais par la voix. À ce moment-là, on limeur vraiment beaucoup de choses. Et même la colère. Ou juste de chanter, mettre une chanson. Souter dans la voiture à fond, là. On dirait que ça fait tellement du bien, là. Quand t'es stressée et que ça va pas bien, là. C'est comme... Fais-tu ça dans ta voiture? C'est pas grave. Personne t'entend. Il n'y a personne qui t'entend. Alors, ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai, quoi. Ça fait du bien. Moi, je le fais au bord de la plage, au bord de l'eau, quand il y a beaucoup de vent et je sais qu'il n'y a personne autour de moi, je crie très, très fort. Ça fait du bien. Oui. Ah, vraiment. Même si quelqu'un t'en a plein. Mais du coup, je m'entends pas non plus. Il y a tellement de vent, des fois. J'entends rien. Mais ça fait du bien. C'est fait, ça fait du bien. Et alors, si vraiment, on peut pas, on peut aussi mettre l'oreiller devant la bouche et puis crier très fort, quoi. Si on n'a pas envie. Parce que des fois, tu sais, c'est bête, mais quand on crie très fort, je trouve qu'il y a ce truc qu'on nous a tellement dit, crie pas, porte-toi bien, comporte-toi bien, etc. qu'on a même peur de s'exprimer comme ça aussi fort. Et du coup, il y a une forme de sabotage dans ce processus de crier. Donc, si vraiment, on trouve un moyen de dire, écoute, j'ai pas envie de m'entendre, mais j'ai vraiment envie de crier. Je sais pas, on met la musique fort dans les oreilles pendant deux minutes, c'est pas grave. On se met dans un endroit où on va pas s'entendre crier ou on met l'oreiller. Mais vraiment, ouais, lâcher. S'autoriser. S'autoriser, c'est ça. Mais quand on regarde les enfants, tu sais, les jeunes enfants, quand ils sont fâchés ou quand ils vivent des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des crises, ils font des crises, ils se roulent à terre. Les autres, ils le sortent, le stress. À un moment donné, dans notre éducation, on dit, ah, tu sais, souvent on dit aux enfants, arrête de faire une crise, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Fait que l'enfant, quand il vit quelque chose, bien, il le garde en dedans. Fait que là, nous, on garde ça puis on continue ça. Quand un enfant fait une crise, on le laisse faire, on le regarde, ça lui fait du bien, il sort ce stress-là, cette énergie-là qu'il a plus besoin, puis après ça, il est beaucoup plus calme. Oui, mais toi, tu vois, tu le laisses faire, mais combien de fois, moi, j'ai déjà vu, combien de fois on voit les parents parce que ça énerve tout le monde de dire arrête, arrête, arrête. Et du coup, en tant qu'enfant, on a intégré qu'il faut arrêter de se comporter comme ça. Effectivement, après, à l'âge adulte, on ne le fait plus, quoi. Et donc là, c'est vraiment de s'autoriser à lâcher quand ça arrive, quand le stress arrive, à lâcher. Alors évidemment, je ne dis pas de le faire comme les enfants, mais au milieu du supermarché. Non, 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 non. Il faut le gérer aussi, mais quand on arrive à la maison, on se défoule. On se défoule, quoi? On le sort, on s'en va à la toilette, on s'en va le crier. Ah, tu sais, on le crie, on le dit fort, je me sens comme ça. De l'évacuer, ça fait vraiment du bien. Oui, alors tu vois. Les enfants, les autres, ils ne disent pas je me sens comme ça. Oui, c'est ça. Après, l'idée, c'est de pouvoir mettre un mot et si on peut mettre un mot, bien, j'aime bien aussi, moi, c'est prendre un bain avec du sel d'Epsom parce que ça permet aussi de déstresser, quoi. avec une huile essentielle de lavande dessus. Après, je fais couler l'eau et ça fait du bien, en fait. Voilà, avec une bonne musique. Le sel d'Epsom, c'est vraiment un relaxant musculaire. Oui. Ça fait super bien. Bon, on va s'arrêter là. Ah non, on ne va pas s'arrêter là. T'as plein d'outils, j'adore. Oui, un petit peu. Là, dans l'hygiène de vie, on avait parlé de l'exercice. Oui. Il y a là aussi le repos, de s'accorder des moments de repos, de méditation, de musique calme. Ça fait vraiment du bien. Dernièrement, j'ai découvert le tapis de lotus aussi. Le tapis avec des genres de fleurs piquantes. Ça, on se couche là-dessus. Oui. Mais ça fait vraiment bien. Au début, ça stresse en même d'ailleurs parce que ça fait mal. Et après, ça relaxe. Oui. de faire de la cohérence cardiaque, de la respiration. On peut faire ça avant de se coucher le soir. Ça aide vraiment beaucoup à se détendre pour avoir un bon sommeil. Dans la journée, quand ça nous arrive, qu'on est plus stressé, de prendre le temps de respirer et par le ventre aussi. Je pense que ça, vous en avez déjà entendu plusieurs fois. On le dit souvent. On le répète, la répétition, c'est toujours bon. Puis des fois, c'est des choses qu'on nous dit. Et parfois aussi, c'est d'avoir un travail épanouissant, mais aussi d'avoir, de faire des choix. Tu sais, parfois, c'est un emploi qu'on ne veut plus rien savoir, ça nous stresse. À un moment donné, il faut sortir de notre zone de confort puis d'aller chercher un autre emploi, d'aller faire autre chose. Oui. Il y a des fois, c'est de changer d'employeur aussi. Oui. Ça peut être des choix. Et l'alimentation. Je sais que quand on est stressé, on n'a pas faim, on a juste le goût de bouffer des cochonneries, de manger du sucre parce qu'on a besoin d'énergie justement et de manger de la scrap parce qu'on ne se sent pas bien. Mais c'est important de prendre au moins un repas par jour qui est équilibré avec des fruits, des légumes puis aussi beaucoup des céréales, mais agréantiers pour aller reminéraliser le corps. Ah oui. Alors, ça fait pas mal le tour, Delphine, du sujet. Ça fait pas mal le tour. Donc, on a fait le tour au niveau des plantes avec les trois phases du stress. L'importance aussi de l'exercice sous toutes ses formes finalement parce qu'on a, comme tu disais, on n'est pas forcément obligé de faire du tapis roulant tous les matins. Et aussi, donc, la méditation, les moments de calme, les moments où on se retrouve avec soi-même aussi ou les moments d'isolation. Ça, c'est important aussi d'être seul parfois aussi quand on vit en famille. et ensuite, comme tu dis, les moments où on reprend contact avec sa respiration. C'est vraiment important, ça. Oui, vraiment. Et on peut trouver sur Internet toutes les techniques de respiration possibles. Il faut trouver celle qui nous convient parce qu'il n'y en a pas une qui fonctionne pour tout le monde. Il faut trouver ce qui nous convient, le rythme dont on a besoin. Oui, c'est clair. Alors, c'est ça. J'ai fait un petit briefing rapide. C'est un tour, hein? Oui. Mais j'aime bien la nutrition aussi. La nutrition, c'est hyper important. J'aime bien comme tu abordes le sujet parce que finalement, ce n'est pas juste une solution avec une pilule magique parce que c'est ce qu'on veut dans la vie actuellement, c'est qu'on veut une pilule magique pour tout faire. Mais en fait, non. C'est vraiment un sujet global. Le stress, l'anxiété, de façon générale, toutes les maladies chroniques, on va appeler ça comme ça, de nos vies actuelles, quoi. Oui, j'aime beaucoup cette approche. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une approche un moment, un autre moment au niveau du système nerveux autonome avec le Nervag. Donc, sur d'autres vidéos, je vous ferai ça parce que franchement, ça, c'est important aussi d'aller chercher au niveau du corps physique des techniques pour atténuer l'anxiété. On fera une vidéo ensemble de ça aussi. Ah, ça me va. Impeccable. Pour l'instant, en tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'est une super approche globale et complète, du coup. Et je vais te laisser finir en beauté avec cette vidéo. Mais merci beaucoup, Julie. Parce que franchement, c'est super intéressant. Merci à toi, Delphine. À très vite. Bonne journée, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Portez-vous bien. Bye-bye, tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada